Bonjour à tous, c'est Maestro, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Et aujourd'hui, voici la suite de la présentation des groupes de l'Euro. Cette fois, c'est le groupe E que l'on va étudier. C'est parti ! Vous découvrez donc ce fameux groupe et il est plus qu'intéressant puisqu'il est composé de l'Espagne, de la Pologne, de la Suède et de la Slovaquie qui était barragiste. Le premier match aura lieu le 14 juin à 18h. C'est la Pologne qui affrontera la Slovaquie. Pour commencer, on va parler de l'Espagne. C'est la 6ème sélection au classement FIFA. Elle a un beau palmarès avec une Coupe du Monde remportée en 2010, mais surtout 3 euros gagnés. C'était en 64, 2008 et 2012. En 2016, elle avait été sortie en 8ème de finale par l'Italie, une défaite 2-0 au Stade de France. Aux éliminatoires de 7 euros, l'Espagne a fait un parcours presque parfait avec 8 victoires et 2 matchs nuls. Elle a d'ailleurs pris 4 points à la Suède qui sera un de ses adversaires dans ce groupe E. En Ligue des Nations, elle a terminé première dans le groupe 4. Une belle performance dont une victoire 6-0 face à l'Allemagne. Ça nous a tous un peu surpris, sachant que Ferran Torres avait mis un triplé. Il y a quelques jours, le sélectionneur espagnol Luis Enrique a dévoilé sa liste de 23 joueurs. En termes de système, on devait avoir un 4-3-3 comme c'était le cas lors du dernier match des Espagnols. Au gardien de but, Unai Simon sera titulaire. Luis Enrique l'a placé devant Derrea et lui accorde toute sa confiance depuis des mois. En latéral droit, Diego Llorente est le favori puisqu'il a des absents à ce poste-là. Je pense à Carvaral ou Sergi Roberto. Sur le côté gauche, Jordi Alba sera sans doute le titulaire. C'est en défense centrale qu'il y a des questions puisque Sergio Ramos n'a pas été pris par Luis Enrique. Dans l'axe gauche, je vois bien Emeric Laporte qui vient d'arriver dans cette sélection. A côté lui, le choix le plus cohérent me semble Pau Torres qui est le plus performant au niveau défensif. Le petit bémol, c'est qu'il est gaucher mais je vois mal Eric Garcia débuter, sachant qu'il a peu joué avec City. Il manque quand même pas mal de rythme. Au milieu de terrain, on a beaucoup plus d'options mais Sergio Busquets sera placé devant la défense comme un joueur essentiel de cette sélection. A sa gauche, Coquet sera titulaire. Il a fait une grande saison à l'Atletico et d'ailleurs il fut titulaire dernièrement avec l'Espagne. D'ailleurs d'habitude, il est à droite mais je pense qu'ici, ça sera Marcos Llorente qui sort aussi d'une très belle saison avec les Colchoneros. Il faudra être un petit peu fou pour s'en passer. Même si c'est vrai que l'Espagne jouait récemment avec Pedri au milieu de terrain. En attaque, les ailes étaient récemment animées par Dani Olmo et Ferrant Torres. Pour le premier, j'ai un petit doute avec Oyarzabal. Mais pour le deuxième, ça semble presque sûr vu ses dernières prestations avec l'Espagne. Pour le buteur, Luis Enrique avait l'habitude d'aligner Alvaro Morata, un joueur pas très élégant au niveau technique. Mais il est possible que Gérard Moreno soit titulaire. Il a inscrit 23 buts et délivré 7 passes D cette saison en Liga. En bref, cette Espagne a des qualités, c'est une certitude. Notamment au milieu de terrain où Luis Enrique a beaucoup d'options. Mais malgré tout, elle risque de souffrir d'un manque de cohésion au niveau défensif. Je dis ça parce que parmi les centraux, aucun n'a vraiment l'habitude de jouer avec les autres qui sont dans cette liste. C'est tout de même un paramètre important à prendre en compte. Ensuite, on va parler de la Pologne. C'est la 21e nation au classement FIFA. Elle a participé à 8 phases finales de la Coupe du Monde, dont 2 3e places. En 74 et 80. A l'Euro, c'était moins glorieux avec 4 phases finales. Mais on peut noter que son meilleur parcours fut en 2016 avec un quart de finale. Ce jour-là, les Polonais avaient perdu contre le Portugal au tir au but. Aux éliminatoires, la Pologne a été performante dans le groupe G en finissant devant l'Autriche. Ils n'ont concedé qu'une seule défaite contre la Slovénie 2 à 0. A part ça, c'est 8 victoires contre des sélections plus ou moins modestes. Même si c'est clair qu'il n'y avait pas de cas d'or dans ce groupe G. Plus récemment, en Lille des Nations, les Aigles Blancs ont terminé 3e derrière l'Italie et les Pays-Bas. On va dire qu'elle est à sa place dans ce groupe 1, sachant que ses 2 victoires sont contre la Bosnie. La Pologne sera emmenée par Paolo Souza, l'ex-entraîneur des Girondins de Bordeaux. Et la particularité, c'est qu'il est là depuis seulement 4 mois. Dans ces conditions et vu les différents systèmes qu'il a utilisés, le coach portugais devra amener un 3-4-2-1 à 7 euros. Dans les buts, le gardien à Bianconeri, Ciesny est le titulaire. En défense centrale, il y aura 3 hommes vraisemblablement. On devrait retrouver Yann Benarek, Kamil Glick et Mikael Elik. C'est la défense qui avait évolué contre l'Angleterre le 31 mars. En piste en gauche et avec l'absence de Reka, Cerebus qui devrait être aligné. Cet ancien Lyonnais a joué la Ligue des Champions avec le Lokomotive. Sur le flanc droit, le joueur de la Samp, Berezinski, me semble la solution la plus cohérente. Au milieu de terrain, j'imagine que le duo Krikoviak et Klier sera conduit. Le premier est un milieu finalement assez prolifique au Dynamo Moscou, mais surtout très discipliné. Klier devrait lui être complémentaire, même si c'est vrai qu'il a moins joué avec Lidz ces derniers temps. En milieu offensif, Zielinski sera titulaire. Il a fait une bonne saison du côté de Naples et outre Lewandowski, il fait partie des stars de cette sélection. En attaque, c'est justement ce dernier qu'on le retrouvera et qui sera le principal atout de cette Pologne. Avec l'absence de Piantek, normalement, ça serait Milik à ses côtés, mais il y a des doutes sur Milik. J'ai vu au moment où j'enregistre, il fait des examens pour savoir s'il sera bien présent puisqu'il aurait subi une blessure avec l'OM. Malgré tout, c'est quand même 9 buts en 15 rencontres avec Marseille. C'est pas mal du tout. Pour conclure, cette sélection a de gros atouts au niveau offensif, c'est indéniable, mais c'est quand même sa défense qui me fait peur avec les 3 joueurs. Bon, ils seront titulaires a priori, mais ce sont quand même 3 joueurs qui sont sur le déclin. Ils font tous, tous les 3 à plus d'1m90 et sont souvent pris dans la profondeur. On l'a vu à plusieurs reprises durant les éliminatoires. Donc, c'est une équipe un peu déséquilibrée en termes de qualité, mais qui reste quand même une belle nation de ce groupe E. On poursuit avec la Suède, c'est la 18ème nation au classement FIFA. Il faut dire qu'elle a été plutôt performante dans les années 50 puisqu'elle atteint la finale de la Coupe du Monde en 58. C'était vraiment l'âge d'or de cette nation. A l'Euro, elle a participé à cette phase finale, dont une demi-finale en 92. En 2016, elle s'était qualifiée pour les phases de groupe, mais elle avait terminé 4ème dans un groupe composé de l'Italie, de la Belgique et de l'Irlande. Aux éliminatoires de cette Euro, la Suède s'est qualifiée devant la Norvège, son principal adversaire dans le groupe F, contre qui elle a fait 2 matchs nuls, dont 3 buts partout. En Ligue des Nations, c'était quand même bien plus difficile, avec une 4ème place dans le groupe de la France, du Portugal et de la Croatie. Bon, c'est quand même un groupe très difficile. Pour cette Euro, c'est Jan Anderson, le sélectionneur. Il est là depuis 2016 et il doit faire sans Ibrahimovic, qui s'est blessé il y a plusieurs semaines. En termes de système, la Suède évolue en 4-4-2 depuis longtemps, donc ça devrait rester ainsi. Au gardien de but, Christopher Norfeld semble favori devant Robin Olsen, qui n'a pas beaucoup joué sur cette saison. En charnière centrale, et vu les derniers matchs de la Suède, on aura sans doute un duo Lindelof et Lander. Le premier, vous le connaissez, tandis que le deuxième sort d'une belle saison avec les Rangers. Les latéraux sont souvent les mêmes pour cette équipe, avec Mikael Lustig sur le côté droit, et le joueur du Werder Ludwig Augustinsson. Au milieu terrain, il y a de bons joueurs, à commencer par Emile Forsberg sur le côté gauche. Le numéro 10 va être un maillon essentiel du jeu suédois. Dans le couloir droit, plus de jeunesse, avec le Bianconeri Kulusevski, qui est un joueur de gros potentiel, même s'il sort d'une saison assez mitigée avec la Juve. Il faut dire qu'il n'a que 21 ans. Dans l'axe de cette équipe, on retrouve deux joueurs assez régulièrement, qui sont d'une part Christopher Olsen de Krasnodar, ainsi que Sebastian Larsson de Laika. Ce n'est pas aussi fort que sur les côtés, mais ce fut assez cohérent ces derniers temps en sélection. En attaque à Alexander Isaac sera titulaire. À 21 ans, il fut très bon cette saison à la Sociedade. Il inscrit 17 buts en 34 matchs de Liga. Avec l'absence d'Ibrahimovic, il est possible que Kulusevski soit replacé aux côtés d'Isaac, mais dans une perspective plus équilibrée, on devrait voir Robin Kaizen à ses côtés. C'est lui d'ailleurs qui joue avec Isaac aux éliminatoires. Pour résumer, cette sélection a quelques bons joueurs sur chacune des ces lignes. Je pense à Lindelof, Forsberg ou Alexander Isaac. Mais il y a quand même pas mal de défauts, avec certains joueurs qui ne jouent même pas avec leur club. Et on termine par la Slovaquie. C'est la 34ème nation au classement FIFA. C'est un pays très jeune qui a participé à une seule phase finale de Coupe du Monde. C'était un huitième de finale en 2010. À l'Euro, on compte deux phases finales, dont un huitième également en 2016. Ce jour-là, elle avait été éliminée par l'Allemagne 3-0 au stade de Lille. Aux éliminatoires, elle ne s'est pas qualifiée directement pour cet Euro, puisqu'elle a fini troisième derrière les Galois. Elle a joué à l'ébarrage et ce fut assez serré, puisque les Slovaques ont éliminé la République d'Irlande au tir au but. Et ceci après 1-0-0, lui permettant d'accéder à une finale contre l'Irlande du Nord. Cette fois, c'est en prolongation qu'elle s'est imposée avec une victoire 2 buts 1 et un ticket pour cet Euro. Pour y prendre part, c'est Stéphane Tarkovic, le sélectionneur. Et la particularité, c'est que ça ne fait que 6 matchs qu'il est sur le banc. En termes de système, c'est dur de prévoir, puisqu'il a changé à tous les matchs. Mais perso, je vois bien un 4-1-4-1. Dans les buts, Dubravka est le numéro 1 de cette équipe. Il avait manqué quelques matchs à cause d'une blessure, mais il sera bien là pour cet Euro. En défense centrale, Milan Skriniar est le patron. Maintenant, la question, c'est de savoir qui sera à ses côtés. Vu la liste et les matchs récents, Lubomir Sadka est le favori. Celui-ci est titulaire, Oleg Poznan. Sur le côté gauche de cette défense, l'ancien Marseillais Thomas Oubochan est souvent présent et devrait être réaligné pour cet Euro. A droite, le joueur du Hertha Pekarik est dans une situation assez similaire et devrait être dans ce 11. Au milieu de terrain, on aura une sentinelle en la personne de Lobotka, titulaire occasionnel du club de Naples. Devant lui, le capitaine, c'est Juraj Kuka, le joueur de Parme, qui a quand même 80 sélections. A ses côtés, un joueur que l'on connaît bien avec Marek Hamsik. C'est depuis longtemps la star du football slovac. Sur les ailes et sur le côté gauche, pour commencer, Robert Mack est un titulaire habituel de cette sélection. Il joue du côté de Ferenc Varos, mais n'est pas toujours titulaire avec son club. Dans le couloir droit, André Gdouda est le favori. Il a fait une saison complète avec Ologne en inscrivant 7 buts et en délivrant 4 passes décisives. Et pour terminer, en pointe de cette sélection, on devrait retrouver un Robert Bozenic du club de Feyenoord. Il a 21 ans et n'est pas titulaire aux Pays-Bas, mais reste, à mon avis, la meilleure solution pour cette sélection. Voilà donc pour cette sélection, qui est clairement la moins qualitative dans ce groupe E. Il y a Skriniar et un bon milieu, mais offensivement, ça me semble très très faible. On termine donc par mes pronostics pour ce groupe E. N'hésitez pas à faire les vôtres dans les commentaires. À la quatrième place, je mettrais quand même la Slovaquie, qui manque de qualité, mais pas seulement. Elle n'y a pas d'équipe type, un nouveau sélectionneur, des incertitudes pour son attaque. Bref, pour moi, ce ne sera pas le genre de sélection qui fera des surprises. Ensuite, j'ai tendance à penser que la Suède sera troisième. J'aurais bien mis deuxième auparavant, mais avec la blessure d'Ibrahimovic, je pense qu'elle aura beaucoup de mal. Elle aura beaucoup de mal dans ce type de compétition. Zlatan, il est très important. Et c'est pour ça que j'ai décidé de mettre cette Suède à la troisième place. À la deuxième place, du coup, je mettrais la Pologne derrière l'Espagne. J'ai peu de confiance dans sa défense, même si c'est vrai que l'Espagne ne me rassure pas trop non plus avec une nouvelle défense jamais testée auparavant. Ça va être très serré dans ce groupe E, mais malgré tout, je pense que chacun saura sa place dans ce groupe-là. Voilà donc mon prono dans l'ordre avec l'Espagne, la Pologne, la Suède et la Slovaquie en quatrième. Et c'est ainsi que je vais conclure cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Il ne nous reste plus que le groupe F et là, ça va être très intéressant. Déjà parce que c'est un groupe vraiment incroyable, le groupe de la mort dans cet euro. Mais en plus, parce qu'il y a l'équipe de France. Donc voilà, ça arrive très bientôt. Merci à tous de m'avoir suivi. Passez une très bonne fin de journée. C'était Maestro. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501